L'île du Grand Baie Sur laquelle se trouve la tombe de Châteaubriand Le célèbre auteur des mémoires d'outre-tombe Profitons que la marée est basse Pour aller admirer la tombe du Grand-Homme De l'autre côté de la Rance Dînard dans les côtes d'Armor Dans le lointain le Cap Frayel En contrebas de la cité Corsaère Direction le Grand Baie La pointe de la Varde Cynéraire maritime La grève La plage du Sillon Se prolonge par la plage de Rochebonne Les chefs partaient Je vais marcher jusqu'au bout La tombe du Châteaubriand Bon pour lui ça n'est pas très intime La tombe du Châteaubriand La tombe du Châteaubriand Le fort du Pouc de Châteaubriand Le fort du Pouc de Châteaubriand La belle plage du Pouc de Châteaubriand Le fort 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 du Pouc de Châteaubriand Sous-titrage ST' 501 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 la tour bidouane la tour bidouane la plage du Sillon et de Rochebonne les îles anglo-normandes Gervais et Guernesais sont invisibles les îles anglo-normandes Gervais les îles anglo-normandes Gervais la tour de l'île la tour de l'île Saint-Malo-Paradis du Lichen le fort national fort à la Reine quartier de Paramay la partie arrière de l'hôtel Le Château-Briant les souterrains et l'enceinte du fort national se visitent quand celui-ci est accessible à marée basse les beaux balcons de fer forgé de l'hôtel Château-Briant nous arrivons à la fin des remparts au niveau du château de la Duchesse Anne la place Château-Briant la place Château-Briant on redescend on redescend la place Château-Briant la rue La digue du Sillon Un courageux nage pour parvenir jusqu'au fort national Pour faire une balade au Cap Fréel Une petite balade sur le Cap Fréel Dans les ruelles de Saint-Malo, la nuit Une petite balade sur le Cap Fréel Dans les rues de Saint-Malo, la nuit Une petite balade sur le Cap Fréel Passage du côté de l'église de la cathédrale Saint-Vincent Statue de Notre-Dame de Bon Secours La rose La lune sort d'un nuage La grande balade sur le Cap Fréel La grande balade sur le Cap Fréel La grande balade sur le Cap Fréel Le château de la Duchesse Anne Le bâtiment L'Étoile du Roi peut se visiter Saint-Malo Intramuros En longeant les bassins, nous nous dirigeons vers Saint-Servant-sur-Mer Le bassin Vauban Sur cette photo de l'Office de Tourisme, on s'aperçoit que Saint-Malo Intramuros se situe sur une presqu'île On aperçoit l'île du Grand Baie à gauche Plus proche de nous, on aperçoit la corniche d'Alette Et la tour Solidor, c'est la tour fortifiée au premier plan Ce plan de Saint-Malo montre à quel point la cité corsaire, la cité fortifiée est petite par rapport à l'ensemble de l'agglomération Le port de plaisance de Saint-Malo La grande porte Nous longeons le bassin Vauban dans la direction de Saint-Servant-sur-Mer Porte Saint-Louis Maé de la Bourdonnais 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 Nous progressons vers Saint-Servant, gare maritime, l'entrée de l'Anse des Sablons, en face d'Inard, la corniche d'Alette sur laquelle nous nous proposons d'aller, et de l'autre côté de l'Anse, Saint-Servant-sur-Mer. Une forêt de mâts. Salicorne. On aperçoit le toit de la tour Solidor, de l'autre côté. Contournons l'Anse des Sablons. La tour Solidor. Une belle vue chez ces gens. Britanniférie. On aperçoit Saint-Malo intra-muros et le clocher de la cathédrale Saint-Vincent. En route vers la corniche d'Alette, A l'assaut de la corniche d'Alette. Le chemin de ronde de la corniche d'Alette. L'île de ses Ambres. Danshée en polo au tout ensuite, Antoine Bibliote. Et gardons à la tutaj. Àmost. Paracer la tour椎 Killian. Même avec lui Helle de Bikoque'un sple Chap 200 a 118 a 125 a 161 a 192 a 162 at 145 a 192 a 161 a 162 a 162 a 171 a 162 a 172 a 162 a 163 a 172 a 182 a 182 a 213 m. Fortification allemande, bien mitraillée. Fort de la cité. La digue fermant l'Anse des Sablons. Face à Dinard. Dans le lointain, le Cap Fréel. La station balnéaire de Dinard. L'Estuaire de la Rance. La vallée de la Rance. Est riche en châteaux et propriétés manoirs de toutes sortes. La vallée de Dinard. 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 La promenade du clair de lune. L'endroit est superbe. Le fort abritant le mémorial 3945. L'entrée du mémorial. Les fortifications allemandes. 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 C'est parti. Mini-golf sur la corniche d'Alette. Ça, c'est pas bon. Beau quartier résidentiel à Saint-Servant-sur-Mer. Allez, Gaston Buys ! De vraies maisons de poupées. La tour Solidor et Lens-Saint-Père. La tour Solidor abrite le musée au long cours Capornier qui retrace l'histoire des voyages commerciaux autour du Cap Horn. Lens-Saint-Père et bien la brité. Le marégraphe. Appareil permettant d'enregistrer les marées. Port Solidor. L'église de Saint-Servant-sur-Mer. Elle s'appelle l'église Saint-Croix. Un petit déjeuner pour l'église Saint-Croix. C'est à l'église Saint-Croix. C'est bon pourtant mais j'y ai ! Je suis revenu le lendemain. Un coup de porte ! Chuuut ! Chuuut ! Non mais là c'est... Merde ! C'est prêt ! Le coin est tout à fait charmant. Sous-titrage ST' 501 Les encres de bateau. La tour Solidor est formée de trois tourelles. Tinard et l'estuaire de la Rance. Le barrage sur la Rance. Le barrage sur la Rance. Le barrage sur la Rance. Oui. A présent, nous quittons Saint-Servant-sur-Mer, dont voici l'église Sainte-Croix, et nous revenons vers la cité Corsaire. Le barrage sur l'église Sainte-Croix. Le barrage sur l'église Sainte-Croix. Nous nous imprégnons de cette vue superbe. Profitons de la lumière de l'après-midi. Ce matin, les façades n'étaient pas aussi éclairées. Les vitraux de la cathédrale sont de Lemoal et Maxingrand. Vraiment un air médiéval. La façade de la cathédrale Saint-Vincent a été commencée au XIIe siècle. achevée au XVIIIe siècle. Le clocher a été ajouté au XIXe siècle. Détruit en 1944. Il a été remplacé en 1971. Il a été remplacé au XIXe siècle. Vitraux du Transet. Le déambulatoire. Le déambulatoire. En 1942. Le Triforium. Chasse de Saint-Célestin Tombeau de René Duguay-Trouin Ici repose la tête de Jacques Cartier Statue Polychrome, Notre-Dame de la Grand-Porte Une belle gargouille Avant de quitter Saint-Malo, nous allons nous rendre sur le Fort National Plage du Sillon et de Rochebonne Jusqu'à la pointe du même nom D'où l'on a une des plus belles vues sur la cité corsaire Le Fort National semble fermé Dommage, car on peut y découvrir également de superbes vues À l'est de Saint-Malo, la pointe de la Varde Église de Paramé, quartier Est de Saint-Malo Et dans le lointain, la cité close L'île de Sesambres Avec derrière le Cap Fréel Un bunker du mur de l'Atlantique Un bunker du mur de l'Atlantique Dans le lointain, on aperçoit même la côte du Cotentin Sur la ligne d'horizon, les îles Chosay vis-là sur la tête Vous êtes kurés, là ! V Qian ut, c'est parti ! F Sous-titrage ST' 501 ...